Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer par me présenter. Il y a plusieurs visages qui me sont familiers quand même. Mon nom est Marc Bachand. Je suis prof ici depuis 20 ans à peu près et j'enseigne beaucoup la fiscalité, la conformité et la planification. Puis, depuis 5-6 ans, on a modifié un peu l'angle du cours pour lui donner une portion importante de finances personnelles. C'était réellement quelque chose qui manquait dans le cheminement du bac. Donc, je suis bien heureux de donner ce cours-là qui est finances personnelles et planification fiscale. Il y a aussi de la fiscalité plus après l'intra. Je vous ai donné un petit carton. Je vais vous expliquer tantôt un peu plus pourquoi. J'aimerais ça que vous le pliez en deux et que vous mettiez juste votre prénom comme ça. J'aimerais ça pouvoir vous appeler par votre prénom. Je vais vous expliquer pourquoi durant la session. Donc, j'aimerais ça essayer d'y penser et vraiment de l'amener à chaque cours et le mettre comme ça devant votre ordi. Comme ça, ça va me permettre de connaître votre nom. Je ne pense pas que je vais être capable de tout apprendre par cœur même sur une session. Je vais essayer par contre. J'ai une question pour vous. Je vous pose la question suivante. Disons que vous terminez votre bac, votre maîtrise, vous faites le deuxième cycle. Vous devenez CPA à 25 ans. D'accord? Si vous devenez CPA à 25 ans, ça me semble raisonnable comme hypothèse de base. Est-ce que vous seriez capable de prendre votre retraite à 35 ans? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Jean-François, avec une belle assurance, me dit que non. Pourquoi c'est impossible, Jean-François, de prendre sa retraite? Dix ans après avoir commencé, sont chanceux? Toi, tu veux rentrer la loto là-dedans? Tu aimerais ça? Des gains fortuits. Est-ce que c'est possible? De façon un peu, je vais dire, réaliste. Dans mon histoire, il va y avoir quelque chose d'un petit peu particulier, mais pas autant que vous le pensez. Alors, si on fait le raisonnement ensemble, puis je vous demande d'intervenir, voilà comment on pourrait réfléchir la chose. D'accord? Disons qu'on se donne comme hypothèse que pendant les dix années où on va travailler, on va travailler dix ans dans mon histoire, 25 à 35. Disons que je vous demande de faire 50 000 bruts. Si vous êtes CPA, pensez réaliste. Je ne viens pas de vous jeter en bas de la chaise, peut-être même oui, mais dans l'autre sens que ce n'est pas assez. Mais jouons ça conservateurs. Si je vous donne comme objectif, soyez capables de ramener une paye annuelle en dollars d'aujourd'hui pendant dix ans de 25 à 35, 50 000 $. Première affaire. Donc, ça, c'est réaliste. Deuxième affaire, je vais vous demander, matchez-vous. Mettez-vous en couple. OK? Soyez en couple. Il faut que ça fonctionne bien. Il ne faut pas que ça soit forcé. Il faut qu'il y ait des valeurs communes. Mais en question de finances personnelles pure, mettez-vous en couple. Pourquoi c'est simple? Économie d'échelle. Ça existe en finances personnelles aussi. Un célibataire a un train de vie de 70 % d'un couple. À peu près. Un célibataire, ça coûte 70 % du train de vie d'un couple. Donc, un couple sont deux. Ça fait 50 % chaque. Tu viens de sauver une réduction de 20 % d'économie d'échelle. Ça va? On est deux pour payer les biens communs. La maison, peut-être une seule voiture, les abonnements, l'électricité, les taxes, etc. Donc, il y a une réelle économie. Alors, dans mon histoire, je suis rendu à quoi? Je suis rendu à un couple qui souhaite prendre leur retraite à 35 ans, 10 ans après avoir été introduit au marché du travail. Moyen de 50 000 $. Donc, vous, comme CPA, vous devriez être capable de tenir la route avec ce 50 000 $-là, même peut-être financer l'autre partie du couple qui aurait peut-être un travail qui est moins rémunérateur. Je pense que c'est réaliste dans le contexte de dire que le couple, globalement, générerait 100 000 $ par année. C'est réaliste. Ça va? Est-ce qu'on paye nos choses? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on consomme avec de l'argent brut ou de l'argent net? Avec de l'argent avant-impôt ou après-impôt? Ça va? Tout le monde comprend ici. Quand tu es à l'épicerie, il y a personne qui est assez malade ici pour dire, bon, le pain cette semaine, il est 3,99 $, ça me prend 4,99 $ de revenus brut pour me payer ça. Il y a personne qui pense de même, j'espère. OK? Donc, c'est en net. Alors, je vous pose la question, hors de grandeur. Aujourd'hui, ce n'est pas grave si vous n'avez pas la moindre idée, mais je vous la pose quand même la question. Faites-vous le raisonnement dans votre tête ou dites-moi-le, encore mieux, 50 000 $ brut, il tresse combien net? Qu'est-ce que vous allez dire, hein? Il tresse quoi? 30 000? 40 000. OK? La seule réponse, ce que je n'aurais pas voulu entendre, c'est de dire, oh, au Québec, c'est 50 % d'impôts puis il reste juste la moitié. OK? On laisse ça pour les lignes ouvertes. Ça va? Sur 50 000 $, on paye 10 000 $ d'impôts. OK? Ce n'est pas là que le bas blesse. C'est quand on va être à 205 000 $ ou 210 000 $ de revenus brut, là, on va être à 53,3. Mais tout le monde ici comprend que l'impôt est progressif ici au Québec-Canada. Puis, vous allez avoir intérêt à vous rappeler de ce concept-là parce qu'un cours de finances personnelles, planification fiscale, on joue avec ces notions-là. Bien sûr. OK? Donc, continue mon histoire. On est un couple, on va faire 100 000 $ globalement par année de 25 à 35. Il nous reste à chaque année 80 000. OK? Jusque-là, je n'ai rien fait d'extraordinaire. À date, mon plan, il marche. Ça marche. OK? Je vais pouvoir prendre ma retraite dans 10 ans. Bon. Il est où, mon... la partie radicale, un peu excessive de mon histoire, mais pas au point de dire que c'est impossible. Pas au point de dire que c'est impossible comme Jean-François a dit tantôt. OK? Avec bravoure. Ça en prend un qui se mouille. OK? Donc, c'est quoi je vais vous demander d'exceptionnel sur le train de vie? Là, je vais vous demander de travailler sur le train de vie. Savez-vous quel train de vie je vais vous demander d'avoir? Quel budget? Le montant des débourses annuels, du couple, pendant 10 ans, à chaque année, combien je vais vous demander pour que ça balance mon histoire? Dis-moi des chiffres. Très grandeur. On sait qu'il va y avoir des recettes pour 80 000. Il va en sortir combien? Puis, on va épargner combien? Parce que vous savez que c'est pour l'épargne que je raconte toute cette histoire-là, comment je vais épargner? Alors, comment vous pensez que le train de vie, à quel niveau il doit être? 30 000. 30 000. Si tu as un train de vie de 30 000, en couple, tu te serres la ceinture, 25 à 35, tu n'es pas que 50 000 $ par année. Vous me suivez? 80 000 de net, 30 000 d'épicerie, il me reste 50 000. Je place 50 000. OK? En passant, quand je vous dis que c'est excessif, le 30 000 $ par année de train de vie. Oui, ça l'est. Mais jusqu'à quel point c'est excessif? Pour ça, je vous pose une question. Aujourd'hui, ce n'est pas grave que vous n'avez pas idée de toutes les questions que je vous pose. Mais à un moment donné, durant le cours, vous allez devoir développer puis introduire des connaissances qui font que vous allez avoir des ordres de grandeur et des connaissances générales des finances personnelles. Donc, je vous pose la question. C'est quoi le train de vie moyen d'un ménage au Canada? Un ménage au Canada, en moyenne, dépense combien par année? Ordre de grandeur. 55 000. OK? Bon, un ménage, c'est quoi ça? Tu sais, je veux dire, si on veut raisonner, c'est combien un ménage? C'est 2,2 personnes. 2,2. Bien oui, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont en couple avec des enfants, il y en a qui sont en couple, pas d'enfants. Il y en a qui sont célibataires, un enfant. Bon, 2,2. Donc, la moyenne, 55 pour 2,2. Pour 2, je vous demande 30 000. C'est sûr, je vous demande quelque chose dans mon histoire. Elle est un peu excessive, mon histoire. Prendre sa retraite à 35 ans, après 10 ans. OK? Bon, comment je fais pour calculer ça? Comment j'arrive à dire qu'on peut prendre notre retraite? Bien, voilà l'équation. J'épargne 50 000 $ par année. Vous me suivez? 80 moins 30. J'épargne 50. Pendant 10 ans. Là, vous allez sortir votre calculatrice financière pendant le cours, hein? Puis il est Excel. 50 000 $ annuités placés pendant 10 ans. Pas des chiffres impossibles de rendement. Ici, je ne vous parlerai jamais de coûts d'argent, de tuyaux, de trucs vite faits. Je vais faire du 15 %. Non, non, on va se donner le plus gros que je vais vous m'entendre. Vous allez m'entendre parler comme rendement dans le cours, ça va être 6 %. Je ne résisterai jamais. Ça, c'est croissance, action, diversifier sur une longue période. OK? Donc, mettez ça dans votre machine à saucisses. 50 000 $ par année, pendant 10 ans, à 6 %, ça donne combien? Faites des paiements de début, là. Ça ne me dérange pas, là, paiement de début ou de fait, on s'en fout, là. Mais juste pour que ce soit plus élevé, donnez-moi une petite chance. Mettez un paiement de début. Ça va donner 700 000 $. OK? Donc, on continue la discussion, ou plutôt la présentation ou l'exposé. OK? Vous comprenez ce qui se passe? Vous avez 35 ans. Vous commencez votre retraite en pleine santé à 35 ans. Vous avez 700 000 $ dans le REER, CELI, hors REER parce que vous allez trop vite dans votre épargne. Vous n'êtes pas à 18 % du revenu gagné, on s'entend? Vous êtes bien trop vite. OK? Faites que, tu sais, il y a un bout dans le REER, il y a un bout dans le CELI, puis il y a un bout qui est hors abri fiscal pour l'instant. Mais vous avez une cagnotte de 700 000 $. Vous me suivez? Hein? Oui. Voilà. OK? C'est ça que je veux t'entendre. C'est en plein ça, Stéphanie. C'est ça que je veux t'entendre dire. C'est que faut toffer. Faites que dans mon histoire, on ne se fait pas une espérance de vie à 82 ans parce que Statistique Canada nous dit que tu meurs à 82 ans, puis tu vas avoir ton planificateur. J'ai 83 ans, j'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, tu te laisses la marge. OK? Faites qu'on va y faire mourir, nous autres. On est très positifs dans le cours. On fait mourir le monde à 90, 91, 94. OK? On va reparler de ça. Comme Stéphanie le dit, faut toffer. OK, 90. Ça, c'est 55 ans. Faites-le votre calcul. 700 000 $ de valeur actuelle, un N de 55, ton rendement de 6 %, ça te donne une petite paye de combien à chaque année? Ça te donne une annuité de combien? Appelle-le comme tu veux. Une rente, ça te donne une rente de combien? On en a trop. Une 40 000. Donc, ça balance mon histoire mathématiquement. J'ai pas dit trop de conneries. Non, mais là, c'est sûr, là, c'est sûr, Jean-François, que dans mon histoire, là, il y a un petit peu de simplicité, là, volontaire, puis une façon de vivre qui est modeste quand même, mais c'est pas impossible. C'est un mouvement qui existe. En anglais, c'est le mouvement FIRE, OK? Financial Independence, Retire Early. Là, je suis pas à prête de vous conter. C'est pas une conférence de gourou puis que je vous dis qu'il faut prendre sa retraite à 35 ans. Je veux juste vous démontrer que dans le cours, cette session, on va pouvoir répondre à ces questions-là et ça ne sera pas juste de la mathématique pure comme ça. Aujourd'hui, on va parler de psychologie, on va parler de comportement. Si on veut parler de finance personnelle, avant de parler de chiffres, il faut parler comment on se comporte. Comme tu dis, peut-être qu'on va dépenser tout ça, OK? Mais vous comprenez que j'ai fait une équation devant vous qui se tient tout à fait, puis que c'est une question de valeur puis de jugement. Puis, en passant, ceux qui font partie de mouvements comme ça, de prendre la retraite à 35, 40, 45, par une épargne excessive en début de carrière, puis un train de vie modeste qu'ils vont maintenir. C'est pas pour devenir, après, toute la dépenser plus, c'est pour rester avec cette valeur-là, ces valeurs-là. Et comprenez-vous que derrière ça, même, on peut dire que ça a un sens écologique aussi, cette façon de voir. Et c'est pas de rien faire non plus. C'est pas de dire, je prends ma retraite en 35 ans, je vais au golf, là. Non, c'est que je peux faire. Si il me fait suer mon boss, là, je suis pas dépendant de cette situation-là. Je suis financièrement indépendant. Mais le but, c'est pas de vous dire, prenez votre retraite à 35 ans, OK? Donc, c'est des choses comme ça et bien d'autres qu'on va voir durant la session. Alors, aujourd'hui, tel quel, de quoi on va se parler? Bien, je vais vous parler un petit peu, de façon standard, du plan de cours, d'accord? Je vais vous parler de ma démarche pédagogique. Je pense que ma démarche pédagogique, elle peut être différente de certaines démarches que vous avez eues. C'est une démarche qui ressemble beaucoup à celle, on l'a travaillé ensemble avec Nicolas Boivin, qui était prof de fiscalité, de conformité, fiscalité 1 et 2, vous l'avez peut-être eu en ligne. Alors, je vais vous parler un petit peu de c'est quoi l'esprit de ma pédagogie, puis pourquoi je vous demande certaines choses. C'est important de l'expliquer parce que si c'est mal compris, bien, ça va être, ça peut être contre-productif, mais c'est rien de bien, bien flyé non plus, ça a du sens. Alors, on va se parler de notre démarche. Donc, le plan de cours, l'approche pédagogique, après ça, on va prendre une heure, à peu près une heure, une heure quinze, peut-être un petit peu moins, pour vous parler de comportemental. C'est sûr que si on parle de finances personnelles, c'est le point de départ, c'est de parler de comportemental, OK? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est très, très important comme temps d'études, comme champ disciplinaire et de plus en plus, c'est quelque chose qui est présent. Vous allez voir qu'on n'est pas si rationnel que ça finalement. Et on va tout simplement introduire la planification financière personnelle de façon très, très légère, en survol, avec le temps qui va nous rester. OK? Donc, on va tout de suite aller voir notre plan de cours. Sortir le plan de cours ici. OK. Donc, différentes choses que je veux vous dire. Au niveau de la disponibilité, c'est sûr que les profs du département, on aime ça être disponibles pour nos étudiants. Vous êtes notre raison d'être. Alors, je suis disponible, ça c'est certain. Est-ce que je suis disponible à Drummond sur place tant que ça? Bien non, c'est une journée, jeudi, mais je passe toute la journée du jeudi ici, à chaque jeudi de la session d'hiver. Donc, vous pouvez me rencontrer à partir de 8h30 et après le cours, puis je vais rester tant qu'il y a des questions, tant qu'il y a des gens. Donc, s'il faut que je parte à 17h, 18h, je reste là. J'enseigne à Longueuil demain matin. OK? Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, je suis disponible, bien sûr, pour vos questions de finances personnelles, fiscalité, par rapport aux cours, peut-être par rapport à votre cheminement académique aussi. Je suis responsable du programme ici, des programmes. Alors, je suis disponible de cette façon-là. L'autre façon que je suis disponible, vous avez mon numéro de téléphone, c'est mon cellulaire, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Je vais vous répondre. Je vais discuter avec vous. Je vais échanger avec vous. Vous pouvez m'appeler. L'autre chose que vous pouvez faire. Et là, vous rentrez plus dans le collaboratif, dans la communauté qu'on souhaite développer, surtout les profs en fiscalité, mais je pense que c'est une pédagogie qui s'en vient de plus en plus universelle. Bien, c'est le travail avec Wikifisc. OK? Vous avez des questions. Vous voulez la rédiger, votre question, réfléchir à votre question, l'articuler, la structurer. Vous la posez sur Wikifisc. Puis, en moins de 24 heures, idéalement un étudiant va vous répondre, mais on sait que ça, ça n'arrive pas, malheureusement. Bien, un prof va vous répondre. OK? Je vais vous répondre à l'intérieur de 24 heures. Là, c'est technique un peu ce que je vais vous dire. Maintenant, vous devez créer un compte. Vous ne pouvez pas juste rentrer sur Wikifisc sans rentrer un compte, puis être anonyme. Vous pouvez avoir quand même un pseudonyme. Vous n'êtes pas obligé de donner votre vrai nom. Vous pouvez, si vous voulez. Mais vous êtes obligé d'avoir un compte parce qu'il y avait trop de courriel, tout ça. Ça fait qu'on a, c'est technique, là, mais vous devez créer votre compte dans Wikifisc. Donc, c'est les façons de me rejoindre. Sur place, téléphone, Wikifisc. Là, écoutez-moi tout, là. Vous êtes 28, là. Écoutez-moi tout, là. OK? Vous l'avez entendu, là. Vous ne m'avez entendu pas le dire. Qu'est-ce que je n'ai pas dit dans la façon de communiquer, puis d'échanger, puis de poser vos questions? Le courriel. Posez-moi pas une question en courriel. C'est du gaspillage. C'est triste. C'est triste. Un prof qui reçoit une question d'un étudiant dans un courriel, puis il prend le temps de répondre, puis ça prend 30 minutes de répondre, puis il structure ça, puis c'est juste one-on-one. Wikifisc. Ça sert à ça, Wikifisc. On ouvre la communauté. Tout le monde peut aller voir ce qui se passe, là. C'est ça qui est logique. En 2020, c'est sûr qu'on ne pose pas des questions en courriel, puis on ne répond pas en courriel. Wikifisc. Ça va? Bon. Ça, c'est pour les disponibilités. Telles qu'elles. OK. Il y a des préalables. Il y a un message important. D'accord? Je vous le dis. Je le fais vraiment pour ce que je crois qui est le meilleur pour vous. Honnêtement, là, j'essaie de ne pas être paternaliste quand je dis ça. C'est important. Année après année, je constate, nous constatons, il y a peut-être des choses qu'on pourrait faire en amont, mais ça semble être une bête noire pour certains. Pas tous. Certains étudiants, les mathématiques financières. OK? Le calcul financier, les mathématiques financières, pour certains d'entre vous, ce n'est pas maîtrisé. C'est un préalable au cours. OK? C'est un préalable. Vous vous doutez bien qu'en finances personnelles, l'argent dans le temps, c'est important. OK? Donc, il faut être à l'aise avec les mathématiques financières et voyez-le comme une opportunité pour appliquer. Parce que je pense que c'est ça qui manque dans vos cours de finances par rapport à ce niveau-là. Vous n'avez peut-être pas assez de situations pour les appliquer concrètement. Là, vous allez avoir plein de situations pour appliquer. Mais moi, je suis en dehors de ça. Complètement en dehors. Complètement en dehors. Je ne réponds à aucune question. Comment marche ma calculatrice? Excel, comment tu fais? C'est à l'usage. C'est à travailler là-dessus, puis à mettre l'effort, puis à être en mode actif, que vous allez maîtriser ça. Puis forcez-vous. Ça vaut la peine. C'est de base. C'est de base, quand vous allez dans le monde des affaires, de maîtriser les mathématiques financières. Donc, vous avez l'occasion maintenant. D'accord? Je me suis quand même forcé un petit peu parce que année après année, ceux qui avaient de la difficulté ne semblaient pas réaliser dans quel monde de richesse vous vivez sur tout ce qui est disponible comme ressource pour apprendre. Quelqu'un veut apprendre, là? On peut tout apprendre maintenant. OK? Donc, moi, je vous ai sorti quand même. Vous avez vu, vous aviez des lectures à faire préalable au cours. Ça, c'est une autre particularité. J'ai beaucoup de travaux, beaucoup de choses à faire hors classe. Votre 6 heures, je m'en occupe. OK? Donc, vous devez vous en occuper aussi. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai marqué que j'avais trouvé des super capsules vidéo mathématiques financières avec calculatrice, mathématiques financières avec Excel. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai pas faim. J'ai été chercher ça. Mais normalement, ça devrait être un réflexe naturel de vous d'aller tout chercher ça. Mais il y a plein de gens qui venaient me voir. Comment marche ma calculatrice? Tu n'as aucun effort. C'est impossible. Ce n'est pas de même qu'on apprend. Il y a de l'effort dans l'apprentissage. Donc, mathématiques financières, ça va? Posez-moi pas de questions là-dessus. OK. Le cours tel quel, il est scindé en deux grandes parties. D'accord? OK. Le cours est scindé en deux grandes parties. Sur 12 cours, il y a 12 prestations, il y a 12 cours tels quels. Il y en a 8 qui sont finances personnelles et il y en a 4 qui sont plus planification fiscale. Mais on comprend que c'est les deux doigts de la main, là, les finances et la fiscalité. Donc, on va toujours un peu parler des deux. Mais quand même, il y a une partie plus campée en finances personnelles pour les 8 premiers cours. Puis par la suite, il y aura la planification fiscale. Ça me passe par la tête. L'examen final, il n'est pas cumulatif. Donc, vous avez de la matière qui peut être, qui est assujettie à l'examen intra et vous avez d'autres matières qui sont assujetties à l'examen final. Les objectifs spécifiques. OK? Bien sûr, je ne vous lis pas tout ça. Je mets l'emphase sur les messages que je veux passer. La couleur, la couleur de mon cours, la couleur de ma personnalité, ce que j'essaye de faire avec vous. OK? Donc, ce que j'aime faire ressortir, les objectifs spécifiques. Faire preuve d'initiative et d'autonomie afin d'entreprendre pour apprendre. Je vous le dis, là, vous allez probablement remarquer déjà, mais vous allez le remarquer. Je vous en donne beaucoup plus que ce qui est nécessaire pour le cours tel quel. Je vous en donne beaucoup plus que pour le 6 heures hors classe, 3 heures en classe. OK? Juste mon volume, comment il est fait, donner un sens à vos finances. C'est un entonnoir. Souvent, il y a le sujet, il y a 500 pages ou quelque chose comme ça. Mais dans le sujet, des fois, il y a comme une étude, tu peux rentrer dans des études. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'aller au bout de toutes les choses que je vous propose. Mais je vous demande, il me semble, vous êtes dans un bac, vous êtes à définir votre avenir, vous créez un horizon dans un métier que vous voulez aimer. Bien, vous devriez être curieux, puis bien au-delà de est-ce que cette notion-là est à l'examen ou pas. Donc, moi, je vais vous donner plein d'occasions d'être curieux. Vous prenez celle que vous voulez. OK? Les lectures obligatoires sont dans le plan de travail. Je vais y revenir, mais je vous donne plein d'autres occasions. Alors ça, c'est libre à vous. Ça va avec l'autre point aussi. Élargir les horizons des connaissances et éveiller la curiosité propre au développement de l'intellect. Encore une fois, soyez curieux. Soyez analytique. Dans 10 ans, les robots vont être là, là. Donc, il faut vraiment avoir, puis tu sais, le parcours, bien, tu sais, tu googles, puis tu as la réponse, là. Il reste quoi, là? Il reste comment on prend les décisions, comment on analyse, comment on structure, comment on communique. OK? Donc, c'est ces valeurs habilitantes-là, ces compétences-là qu'on veut développer ensemble. Pour ça, il faut être curieux. Il ne faut jamais être satisfait de la réponse. Il faut échanger. Il faut remettre en question. Tout ça. Alors, je vais essayer de faire ça dans le cours. Vous allez voir, ça ressemble un peu à un cours de cas, mon cours. Ce n'est pas officiellement un cours de cas, mais il y a des approches dans le sens que ça va être rarement noir ou blanc, la réponse. On va être dans le gris. On va être dans la discussion et tout ça. Il y a le calendrier. Le calendrier n'est pas important. Ce qui est important, puis on va y aller tantôt, c'est le plan de travail. OK? On va y aller tantôt, mais tous vos cours sont là. Les travaux préparatoires, le 6h hors classe, tout ce que vous devez faire, il est déjà sur le plan de travail pour toute la session. Donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'emphase. La structure, le plan de match, il est là. On va le regarder un peu tantôt. Peut-être au passage, vous dire, je l'ai déjà mentionné, il y a un examen intra, il y a un examen final. Malheureusement, on ne voulait pas être plus rapide que l'ordre des CPA. Vous le savez, il y a eu des embroglios, il y a eu des problèmes technologiques importants avec Surpass, qui va être le prochain logiciel qu'on va sûrement utiliser pour gérer les examens sur vos ordinateurs. Mais on attendait, puis on attend quand même le rapport final de la situation. Donc, tout ça pour dire qu'on va être encore papier pour les examens à l'hiver. OK? Ce n'est pas une situation qu'on souhaite qui dure, mais on n'a tout simplement pas de logiciel. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est très, très rare des logiciels qui sécurisent un écran d'ordinateur. En tout cas, tout ça pour dire qu'on va le faire à papier. Alors, à quoi il faut penser? C'est que c'est sûr que pour la vie professionnelle, pour vous développer, on parle de calcul. Dans mon cours, il va n'avoir des calculs. Il va y avoir des mathématiques financières. Il faut comprendre ce qu'on fait. On comprend qu'Excel, c'est ça. C'est là que ça se passe. OK? Mais pour l'examen, vous êtes obligés aussi de travailler pas mal avec la calculatrice parce que c'est la calculatrice qui va vous aider à l'examen et non pas Excel. Donc là, c'est un petit truc technique. Il ne faut pas délaisser la calculatrice. Il faut être capable de travailler avec elle parce que ça va être votre outil. Ceci étant dit, à l'examen, je ne vous demanderai pas des vannes qui demandent des longues copies de cellules. Ça va être des choses assez simples au niveau des mathématiques financières. Juste on revient une dernière fois sur les mathématiques financières. Une des façons de vous évaluer, c'est pour le cours où vous êtes prêt. Dans les problèmes à faire suite au cours 1, il y a la BQI 5. La BQI 5, c'est tout simplement trois questions, trois questionnaires sur les mathématiques financières. Donc, quand vous répondez à ces questions-là, puis que si vous êtes à l'aise avec les solutions, vous êtes capable de les trouver. Ça vous donne la lecture de votre niveau de connaissance, puis est-ce que c'est suffisant ou pas pour le cours. D'accord? Donc, ça, c'est une façon de vous évaluer là-dessus. Formule ou stratégie pédagogique, je vais vous en parler en détail tantôt. On va passer par-dessus ça pour l'instant. OK? Les volumes obligatoires, vous le savez en fiscalité, vous n'avez pas à débourser un sou pour tous vos ouvrages pédagogiques. C'est notre philosophie depuis 15 ans. On ne savait pas dans le temps qu'on faisait ça. Maintenant, c'est à la mode. C'est hâte de le dire. On dit qu'on fait des ressources éducatives libres. Mais là, ça ne fait pas longtemps qu'on sait qu'on fait ça. Mais dans le fond, on fait ça depuis toujours, depuis 15-20 ans. Alors, vous le savez, vos volumes sont juste numériques, sont sur le site fiscalité.uqta.ca. Dans le cours tel quel, on va utiliser « Donner un sens à vos finances ». On va aussi utiliser en partie réorganisation et planification fiscale et d'autres volumes, les volumes de brassards sur le choix d'un logement, sur le choix d'un véhicule, les composantes de finances personnelles. Donc, vous avez tout un paquet de volumes qui vont vous être utiles où vous allez avoir à faire des lectures qui sont détaillées dans le plan de travail. Vous allez passer à travers le volume « Donner un sens à vos finances », notamment. J'en profite pour vous suggérer deux autres lectures. Bien sûr, pas nécessairement cette session-ci, pas nécessairement immédiatement. Ça peut l'être, un des deux ou les deux. Mais dans ma vie de lecteur, j'aime lire. J'ai lu beaucoup de livres et je me fais une fierté d'en identifier quand je vois un livre qui sont marquant. Vous comprenez, des livres, ça peut réellement changer des vies. Il y a des livres qui sont extrêmement puissants. Et moi, j'ai lu deux livres extrêmement puissants ou plus que ça, mais il y en a deux que j'ai identifiés depuis dix ans. C'est le livre de Richard Taylor, « Nudge », d'accord, et le livre de Daniel Kahneman, « Think Fast, Think Slow ». OK? Je vais vous dire pourquoi c'est des livres exceptionnels. Il faut savoir que c'est deux prix Nobel, OK? Deux prix Nobel d'économie, puis les deux en comportemental, d'accord? Donc, des prix Nobel, normalement, ça n'écrit pas des best-sellers. Ça écrit entre eux dans un jargon incompréhensible. C'est plate à lire. Il n'y a aucune vulgarisation. Mais ces deux auteurs-là, avec « Nudge » et « Think Fast, Think Slow », ont été des best-sellers et ça se comprend par des humains, ces volumes-là. Puis ça parle de choses extrêmement intéressantes, importantes sur, dans le fond, comment on prend des décisions, comment on analyse des situations, comment on réfléchit. Donc, c'est des livres, des volumes exceptionnels. Lisez ça l'été prochain, lisez ça dans un an, mais c'est des livres qui ne deviendront pas hors du temps, qui ne deviendront pas à la mode. C'est vraiment des lectures solides. Comme travail de session, l'an passé, j'avais obligé les étudiants d'en lire un. Je change tout le temps mes travaux de session. C'est jamais le même genre de travaux de session. C'est plutôt original, habituellement, mes travaux de session. Puis une session, une année, j'ai fait ça. Je choisis un des deux livres puis lisez. Puis les étudiants ont aimé. Au début, ils disaient, « Lire un livre, ça ne me tente pas tant que ça. » Mais la plupart, en tout cas, les commentaires, ceux qui n'ont pas aimé ça, mais l'ont probablement pas dit, mais j'ai eu des bons commentaires là-dessus, ceux qui l'ont lu puis qui m'ont fait part de commentaires, ils ont trouvé que c'était valable. OK. Je vous donne multiples occasions d'être curieux, d'aller chercher de l'information, de vous poser des questions, réviser ce que vous avez déjà vu. Vous êtes rendu où dans votre compétence? Vous avez deux cours de fiscalité? Vous vous rappelez de quelque chose ou vous vous rappelez de rien? Bien, tout ça, là, ça s'entraîne, d'accord, au quotidien. Alors, ce qu'on fait, nous, durant toute l'année, sauf l'été, on entretient une page Facebook, fiscalitéQTR.ca, Facebook, puis là-dessus, il y a toutes sortes de questions sur toutes sortes de sujets. Bien sûr, beaucoup, beaucoup de fiscalité, mais des fois des finances publiques, des fois de l'économie, des fois des finances personnelles. Il y a toutes sortes de choses là-dessus, dans le fond. Puis, on est rendu une communauté de 5500 personnes, donc là, il y a plein de gens qui posent des questions. On en soumet une par jour ou deux dans le temps de l'impôt, là, ça devient quasiment comme un guichet. Tu sais, revenu Québec, ils répondent plus, donc nous autres, on répond pour revenir Québec, puis l'ARC, puis on a des gens là-dessus à la retraite, là. François Blais, là, tu sais ça, ce gars-là, là, il en sait plus que nous autres. Je vous le dis, là, quand il répond, là, c'est du sérieux, là, il est vraiment, c'est fabuleux ce qui se passe, là, fait que c'est des occasions, vous n'êtes pas obligés. Bien, justement, je vous nudge. Nudge, c'est donner le coup de pouce pour vous amener à un comportement qui est favorable, qui est positif pour que, dans le fond, vous appreniez le plus possible. Fait que moi, je suis tout le temps, je vous parlais d'un livre qui m'avait marqué, Nudge, de Taylor. Vous allez le remarquer, j'en ai plein de carottes. J'ai tout le temps de la carotte. Je n'ai pas de bâton, mais j'ai de la carotte tout le temps, moi, là, OK? Puis là, une des carottes, c'est qu'à l'examen intra, il va y avoir une question bonnie, bien, bien facile, mais pour pouvoir bien répondre, vous devez suivre l'actualité sur notre page Facebook, OK? Donc, je vous le dis tout de suite, habituez-vous, allez lire ce qui se passe. Ça ne sera pas compliqué, la question. Si vous l'avez suivi, il faut obligé à tous les jours, mais si vous l'avez suivi, notre page Facebook, vous allez avoir les points bonnie à l'intra, OK? Donc, ça, c'est ma carotte, c'est mon Nudge, OK? L'architecture du choix pour amener les comportements qui sont favorables. OK, justement, on rentre dans le vif du sujet un peu par rapport à ma pédagogie, par rapport à les différents travaux que vous allez faire, ma philosophie, puis qui est beaucoup axée sur la collaboration, apprendre, échanger, l'apprentissage actif, OK? Donc, je vous ai déjà parlé que le 6 heures hors classe, il va être très nourri pour faire en sorte que le 3 heures en classe soit le plus intéressant possible, d'accord? Donc, quand il y a de l'apprentissage de connaissances hors classe qui se passe, il va y avoir automatiquement des questionnaires à choix multiples. Quand on va faire une classe inversée, parfaite classe inversée où toutes les connaissances, c'est 6 heures hors classe, puis en classe, on fait juste des mini-cas, puis on échange, puis on collabore, puis on se fait des rétroactions, puis on discute. Quand il va y avoir ça à 100 %, bien, il va y avoir des quiz à choix multiples qui vont devoir être répondus. Donc, dès la semaine prochaine, on va être dans une classe inversée où on va faire un mini-cas la semaine prochaine. Toutes les connaissances, vous devez les faire en amont, avant, d'accord? Il y a des capsules, puis vous allez avoir des questionnaires à choix multiples. Donc, ces questionnaires à choix multiples-là vont valoir 5 %. Il y en a 4 dans la session, questionnaires à choix multiples, il y en a 2 dès la semaine prochaine, OK? Ça, ça vaut 5 %. Mini-cas en classe, quand on fait de la classe inversée, quand on se met en situation de mini-cas, puis que vous travaillez, vous travaillez en équipe, mais chacun dépose son travail, d'accord? Bien, il va avoir 10 % des notes qui vont être attribuées à ces mini-cas-là. On en reparlera la semaine prochaine, il va y avoir une classe inversée à 100 % la semaine prochaine, OK? Mais je veux tout de suite vous le dire, quand vous êtes à faire ces mini-cas-là, où vous avez été chercher les connaissances par vos lectures, par les capsules vidéo, dans leur classe, puis là, vous êtes à travailler sur un mini-cas, vous êtes encore à prêt à prendre. Je ne suis pas prêt à vous évaluer, « Hey, comprennes-tu? » Hey, non, vous êtes à prêt à prendre, plutôt qu'avoir un prof qui parle pendant 3 heures, finalement, ce n'est pas la meilleure façon de transmettre des connaissances. Donc, vous allez être encore à prêt à prendre. Donc, où je m'en vais avec ça? C'est quand je ramasse ça à la pause, ou après le 30 minutes, ou après le 40 minutes, vous le déposez sur le portail. Moi, je fais juste regarder, travailler ou pas travailler. Donc, c'est 0 ou 10. Mais tout le monde a 10, tout le monde a travaillé, tout le monde va travailler, là. Il n'y aura pas de surfer ici parce que tout le monde va déposer. Donc, 10 %, mais c'est encore une carotte cette affaire-là, là. Tout le monde a 10 sur 10, là, à moins de, justement, me déposer un Excel vide. Je n'ai pas vu ça dans ce cours-ci. J'ai vu ça avec des places. Ça, c'est dans le plagiat, ça, en passant. Moi, je rentre ça dans le plagiat, ça. OK? Question interactive en classe. Oui, il y a du k-out. J'essaie qu'il soit pertinent. Je ne vous bombarde pas de k-out, mais aujourd'hui, un peu quand même. Il y en a quand même pas mal aujourd'hui. Mais tout ça mis ensemble, tous les k-outs de la session, il va y avoir 5 % pour ça. Donc, réalisez-vous, là, que vous avez 20 % qui est dans le fond. Du nudge, qui est du bon comportement, qui est être engagé dans l'apprentissage, puis d'être actif. OK? Parce qu'après ça, c'est assez de tendance. J'ai un travail de session. Je vous transmets assez d'informations aujourd'hui, là, que je vous en parle seulement à semaine 3, OK? Je ne veux pas, là, vous garrocher ça, là. Dans semaine 3, au début, je vais vous parler du travail de session, mais il y a un travail de session équipe de 2, par équipe de 2, qui vaut 20 %. Ça aussi, c'est de l'apprentissage actif. Ça aussi, ça va bien. Ça aussi, vous allez avoir des bons résultats. OK? Où ça se détermine, où c'est discriminant, ce que vous avez appris, ce que vous avez investi, le travail que vous allez avoir fait, bien, c'est à l'examen intra qu'on va voir les vraies affaires, en guillemets, puis à l'examen final. Ça va? Donc, 60 % d'examen, 40 % de carottes. Ça fait que là, là, si vous êtes un peu grandé sur de la mathématique, puis de la logique, puis vous êtes cartésien, vous n'aime pas me dire, « Hey, monsieur, comment ça j'ai coulé? J'ai eu 58 %, hey! » Il y a 40 % que c'est du bon comportement, surtout le 20, là, OK? Question en choix multiple, les travaux que je ramasse, puis les k-outs, ça, tout le monde a 20 sur 20. Donc, comprenez-vous, c'est sur 80, l'histoire, la game, elle se passe sur 80, mais j'ai quand même des étudiants, là, qui ont des mauvais résultats, qui comprennent pas que ma courbe, là, est toute déplacée à cause de ça, là. Vous comprenez? La moyenne en bout de ligne, là, ça va être 80, là, dans le cours, ici, à cause de cet effet-là, de la carotte, du nudge. OK. OK. Petite affaire aussi, je vais vous dire. Ça, je le sais, je confonds les gens avec ça. J'ai tout le temps des courriels pareils, mais je m'assine de bien l'expliquer quand même. J'emprunte, pour pas avoir trop de troubles, puis pas connaître toute votre vie, j'emprunte au partenage artistique l'idée suivante. Je rejette vos pires notes. OK? Je parle pour les mini-cas en classe, puis je parle pour les questions à choix mini-cas en classe et pour les k-outs. OK? Donc, les 25 % pires notes, à ce niveau-là, j'ai rejette. Ça, c'est pourquoi je fais ça. C'est parce que, vous voyez, si il y a 12 séances de k-out, parce qu'il y a 12 cours, puis vous êtes absent, 3 cours, bien, vous avez 9 sur 12. J'ai rejeté, de toute façon, 3 sur 12, ce qui est 25 %. Je l'ai rejeté. Comptez-moi le pas. Dites-moi pas. Écrivez-moi pas le courriel. Je peux pas être là. Je perds-tu mes points? Donc, quand vous me dites ça, c'est que vous avez pas compris ma petite politique ici. OK? Donc, je rejette 25 % des pires résultats de participation, ce qui fait, en gros, que vous pouvez manquer 3 cours sans que ça vous affecte. Au niveau de k-out, puis au niveau des cas en classe, bien, il y en a peut-être 10, là. Fait que c'est plus, vous devez être plus présent à ce niveau-là. Mais vous avez tout le temps une marge de manœuvre d'un ou deux absences. Ça va? Donc, avouez-moi pas un courriel à chaque fois que vous êtes absent parce que vous avez peur de perdre des points, là. Il y a 25 % qui est prévu que je ne tiens pas compte. Donc, je ne tiens pas compte. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je veux vous dire là-dessus? Oui, je suis obligé, puis je vais le dire, là. C'est jamais bien le fun, mais il faut l'aborder. Le plagiat. Bon, le plagiat, vous comprenez, j'ai pas le goût de faire la morale ou rien de ça, mais vous comprenez que c'est quelque chose qui est inacceptable peu importe où. On dit des fois encore plus en comptabilité puis en expertise comptable parce qu'en quelque part, c'est de l'authenticité, c'est de la véracité que vous allez vendre dans vos mandats d'auditeur. Mais ceux qui veulent se faire motiver, si vous voulez, ou faire une façon intéressante d'expliquer en quoi le plagiat, c'est nous que nous nous trompons. Il y a un lien ici d'un prof qui en parle pendant deux minutes. Ça avait été viral, là. C'est extrêmement intéressant comment il l'aborde, comment il le présente. Donc, c'est ça. Ça n'a pas sa place, c'est bien sûr. Alors, j'ai déjà commencé à vous en parler un petit peu, mais si je vais un peu plus dans le détail, dans l'approche pédagogique. L'objectif de mon approche pédagogique, c'est vraiment de faire en sorte que vous participiez, que vous vous engagez dans la construction de vos connaissances, de votre savoir. Donc, c'est pour ça, entre autres, que, là, ce n'est pas grave, là, vous ne l'avez pas, mais je voudrais vraiment que votre nom, vous le mettez sur votre ordi pour que je le voie vraiment parce que moi, dans ce cours-ci, ce que je veux faire, c'est que je veux vraiment vous poser des questions. Je veux dire à un moment donné, Marie-Louise, qu'est-ce que tu penses de la question suivante? C'est comme ça qu'on apprend. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça, qui vont trouver ça un peu déstabilisant, mais je vous le dis qu'on doit travailler tous ensemble, collaboration. C'est un sujet à discussion. C'est rarement noir et blanc. Donc, moi, je vais vous garder en alerte, mais je veux que ça soit un geste positif. Ce n'est pas un geste pour vous piéger, pas du tout. C'est un geste pour discuter puis apprendre. Donc, moi, ce que je veux faire avec vous, c'est de vous aider à vous aider. Alors, ce que j'ai décidé de faire il y a peut-être dix ans, c'est que les dix premières années de ma carrière, je faisais trois heures de magistrale. Bien, faites vos lectures. Personne ne fait les lectures. On s'en fout. On va à l'intro. On va à la finale. Puis là, j'ai commencé à réfléchir sur le critère universitaire qui disait qu'un cours, c'était 9 heures. Tu sais, un cours, ce n'est pas trois heures. Un cours, c'est 9 heures. C'est dans les règlements. Donc, c'est trois heures en classe, six heures hors classe. Mais si tu ne fais rien comme prof dans les six heures hors classe, tu fais tes lectures puis tu ne contrôles rien, tu n'évalues rien, tu ne vérifies rien. Qu'est-ce que vous pensez que la majorité des gens vont faire? Ils ne liront pas. Puis tout le monde passe à côté de quelque chose. Donc, moi, j'ai commencé depuis dix ans de m'occuper vraiment du hors classe, de voir le cours comme un cours de 9 heures. On entend ça des fois, l'enseignement hybride. C'est un peu comme l'hybride d'une certaine façon. Parce qu'il y a une pyramide ici puis c'est bien évident. Tu sais, je ne veux pas la regarder en détail. Mais est-ce que vous savez quelle serait la meilleure façon pour vous d'apprendre? Si là, je me fiais seulement à la meilleure façon d'apprendre, qu'est-ce que je vous demanderais de faire? Qu'est-ce qu'on ferait si le but, c'était d'apprendre le plus possible, maîtriser? C'est quoi que je vous demanderais de faire? Je vous demanderais de venir en avant puis de donner le cours à ma place. Ça, là, ce serait la meilleure façon de vous faire apprendre. Là, c'est un peu radical. OK? On n'aurait pas le temps de faire ça. OK? C'est quoi la pire façon d'enseigner puis d'être un étudiant? Bien, d'avoir un prof qui parle en avant pendant trois heures puis avec vous qui écoutez plus ou moins puis qui sortez le cellulaire ou peu importe. OK? Ce qui m'amène un petit lien, d'accord? Nicolas Boivin l'a dans son plan de cours pour la première fois dans la session. Je trouve ça intéressant. Tu sais, honnêtement, on est ici pour apprendre. On est ici pour échanger. On veut grandir au niveau de notre compréhension des finances personnelles. Donc, je vous demande de ne pas utiliser votre cellulaire. OK? Il n'est pas dans le plan de cours comme Nicolas Boivin l'a mis, mais n'utilisez tout simplement pas votre cellulaire. Bon, quand il y a des questions qu'il y a où, ça ne me dérange pas, là, si vous ne voulez pas aller sur votre portable, mais n'utilisez-le juste pas. Mettez-le à l'envers. Gardez-le pas. Puis ne remplacez pas ça par du placotage parce que je me suis rendu compte que l'automne passé, tu sais, depuis 6-7 ans, je disais « Hey, c'est cool, les étudiants, ils parlent moins, ils placotent moins, tabarouette. Hey, je dois être rendu intéressant en tabarouette. » Puis là, dans la session, je sors mon histoire pas de cellulaire, tout ça. Là, ça se met à placoter. Là, j'ai réalisé que le placotage qui se passait avant, puis le placotage de l'automne, il n'existait pas entre ces deux moments-là parce que le placotage se faisait sur vos téléphones, en partie. Ça fait qu'en tout cas, tout ça pour dire, il faut être actif, il faut être là, puis de toute façon, je vais échanger, je vais vous poser des questions à différents moments, donc, tu sais, il faut être là. Alors, dans leur classe, qu'est-ce qui va se passer pendant les 6 heures? C'est multi, c'est une approche multi, d'accord? Il va y avoir des capsules, il va y avoir des quiz. La semaine prochaine, vous avez deux quiz pour évaluer si vous avez bien maîtrisé les connaissances qui étaient transmises par les quiz. Vous allez avoir des exercices parfois, des mini-cas. Il y a de la BQI en masse, ok? Mais pas juste ça, il va y avoir d'autres genres de mini-cas aussi. Il y a des lectures. Les vidéos ne remplacent pas les lectures. Les lectures, c'est une autre façon d'apprendre. Ça demande une concentration plus grande. Ça entraîne notre cerveau, notre cognitif, d'autant plus. Donc, il faut travailler sur tous ces éléments-là pour être le plus performant possible. Il va y avoir un travail de session dont je vais vous parler la semaine 3 qui va être très intéressant, je pense, au niveau de l'apprentissage. Il y a Wikifisc. Quand vous avez une question, prenez le temps de l'observer, de la structurer, d'expliquer ce que vous ne savez pas, déjà vous faites un geste vers la réponse, ok? Pas genre, tu écris sur Wikifisc, « Hey, comment ça, je n'arrive pas à 20 000 piastres? » Quoi? Quelle question? C'est quoi le background? C'est quoi? Expliquez-nous un petit peu. Réseaux sociaux également. En classe, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, des fois, il va y avoir des bouts où je vais jaser ou je vais faire un cours plus magistral. Mais je vais toujours espérer que vous me posez des questions et qu'on fasse du chemin comme ça. Parce que les fois où on a appris le plus dans mes cours, c'est quand les étudiants posaient des questions. Puis là, une question amène une autre question. Ça ne me dérange pas de tout construire le cours comme ça. Idéalement, on le construirait comme ça, le cours. Moi, je n'aurais pas peur de ça du tout. Préparation de mini-cas et discussions, ça, ça va faire partie de mon approche. Parfois, vous allez être en mode, on fait un mini-cas, je vous donne une situation, répondez-moi à la situation. Vous travaillez ensemble, vous échangez, mais vous déposez chacun votre travail. Question interactif avec K-Hout. Je ne fais pas ça pour avoir de l'air intelligent. Je capte les cours, ok? Donc, j'ai fait ça pour la première fois il y a 6-7 ans. Je pense qu'il y a Nicolas Boivin qui a emboîté le pas aussi, puis je pense que Benoît Laving aussi le fait. Mais moi, je pense que c'est génial. Tu sais, les profs qui ne le savent pas, ils disent, oui, mais tes étudiants ne viendront plus à tes cours. Non, regarde, j'ai mis plein de carottes partout, ils viennent aux cours pareils, ok? Mais ça, c'est juste positif, ça, la captation, parce que ça se peut qu'un moment vous flottez, ça se peut qu'un moment vous n'avez pas compris. Mais là, vous pouvez regarder, réécouter le cours, puis il y a juste des vertus à ça. Il ne peut rien avoir de négatif. Mais bien sûr, la technologie, des fois, flanche, mais j'ai des bons backups de d'autres sessions. Ça fait que normalement, vous devriez avoir la captation de tous les cours. Donc, ça, c'est pour l'approche. Je vais quand même aller sur le plan de travail, disons, de la semaine. On va aller sur le plan de travail de votre portail de cours. Je veux juste vous montrer un petit peu ce dont je vous ai parlé. OK. Donc, ça, c'est votre portail de cours. Bon, vous n'avez déjà vu des portails de cours. Je ne veux pas tout regarder avec vous, mais je veux juste que vous réalisez la différence, là, dans mon cours. Regardez, semaine 1, préparatoire au cours. Donc, avant le cours, vous deviez accomplir toutes ces tâches-là. Il y avait quand même pas mal de lectures. Il y avait une capsule vidéo à visionner. Et pour ceux qui ont des retards qui sont un petit peu instables par rapport aux mathématiques financières, je vous suggère des capsules d'apprentissage. Ici, vous allez avoir la captation du cours tel quel après le cours de Longueuil. Je ne dépose pas avant le cours de Longueuil de demain. Puis, vous avez le retour, la consolidation du savoir par des questions BQI. Puis, vous pouvez poser vos questions sur Wikifix. Ça, là, vous l'avez pour toute la session déjà, là. Comprenez? Tout est là. OK. Bref. C'est là que ça se passe. Donc, votre travail est là. Il peut être changé aussi. Tout est là pour la session. Vous pouvez voir quelques changements. Normalement, ça ne bouge pas trop, mais tout est là. Donc, ça, c'est pour le fonctionnement du plan de travail. C'est bien important. Moi, dans le fond, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire sur mon approche pédagogique, sur le plan de travail, sur le plan de cours. Est-ce qu'il y a des choses qui… avez-vous des questions là-dessus sur comment on va travailler, ce que j'ai amené comme élément? Ça va? C'est clair? Ce ne sont plus des histoires qui viennent de mars. OK. Parfait. Justement, par rapport aux lectures que vous deviez faire ou les travaux, ce que vous deviez faire avant le cours, j'ai une question qui est pour vous pour voir si vous avez bien fait ça. OK. Donc, c'est la question zéro ici. Donc, mes questions qui ont différentes utilités, qui ont différents objectifs. Celle-là, c'est juste m'assurer que vous avez bien fait vos lectures ou vos travaux préventeurs. Il n'y a aucune valeur ajoutée, là, de dire si vous êtes intelligent, si vous comprenez. Je veux juste voir, vous faites ce que vous avez demandé de faire. OK. La plupart, ce n'est pas des questions comme ça, mais à chaque cours, je vais essayer d'avoir une question comme ça juste pour vous tenir en alerte. Juste m'assurer que vous faites bien les choses qui sont nécessaires pour réussir le cours, pour avoir un cours intéressant. C'est pour ça que je le fais. Ce serait bien plus simple de ne pas faire ces étapes-là et de ne pas faire ça. Ça va? Donc, on y va pour ça. Donc, c'est tout simplement savoir si vous avez fait ce que vous aviez à faire. C'est sûr que c'est dur de trouver une bonne question qui est assez facile pour être sûr que ceux qui l'ont vu, ils vont avoir la bonne réponse. Puis ceux qui ne l'ont pas lu, bien, ils n'auront pas la bonne réponse. Je suis convaincu que si vous avez visionné cette vidéo-là, vous avez la bonne réponse. Je suis convaincu. Si vous ne l'avez pas visionné, ça se peut que vous ayez quand même la bonne réponse, comme le chimpanzé pour avoir la bonne réponse. OK? Donc, on sauve les honneurs. Il y a quand même une majorité avec neuf. Juste vous dire, pour être sûr que ceux qui avaient visionné aient la bonne réponse, au début, j'avais juste un nom. J'avais juste, tu sais, Bacchus, Ulysse, Zeus, Vénus. Puis je dis juste avec Ulysse, ça se peut qu'il l'aille visionné, mais tu sais, Ulysse, ça passait vite. Mais là, il parlait d'Ulysse, puis les sirènes, le son des sirènes, tout ça. Donc là, j'ai dit, c'est sûr qu'en mettant Ulysse et les sirènes, si tu l'as visionné, c'est sûr que tu vas t'en rappeler. Surtout que c'est au début, tu ne vas pas être encore endormi. Fait que des choses comme ça, je vais en faire de temps en temps. OK? Pas trop, là. Pas trop. Je ne veux pas vous emmerder avec ce bout-là. OK? Mais là, j'ai des vraies questions intéressantes. Là, j'ai des vraies questions pour vous. On va commencer par ça. Là, on s'en va dans le sujet. Pas celui-là. Le sujet des... OK? De l'aspect comportemental des finances personnelles. Comme je vous ai mentionné, on est des humains. Les humains sont des bébites d'habitude, OK? De comportement. Alors, il est bien certain qu'avant même de parler de grandes questions existentielles de finances personnelles, du genre, « Est-ce-tu mieux mettre mon argent dans un REER ou un CELI? Est-ce-tu mieux rembourser mon hypothèque? » Tu sais, des questions comme ça. Avant d'aller là, il faut être capable de comprendre qu'est-ce qui nous motive, comment on prend nos décisions, puis quels sont, dans le fond, tous nos biais cognitifs. Parce que, malgré le fait qu'on se pense tout bien logique, bien rationnel, surtout à des étudiants, des étudiantes, un prof, sciences comptables, nous autres, on est hyper froid par rapport à tout ça, on est capable d'être rationnel, d'être cartésien. Bien, laissez-moi vous dire, on est désespérément prévisible dans notre irrationalité. Ça va? Donc, ça, je vais commencer par vous montrer ça. On va prendre une heure pour discuter de ces sujets-là. Encore une fois, je vous le dis, c'est des sujets très, très importants. Et si vous suivez l'actualité, vous allez réaliser qu'on parle de plus en plus de ces éléments-là. Quand j'ai parlé la première fois de comportemental, c'est quand j'ai lu les livres de Taylor et de Kahneman, il y a 7-8 ans. Je pense encore, dans vos cours d'économie, on ne vous parle pas d'économie comportementale, mais ça n'a pas de sens. On est des bibittes de comportement, d'habitude, et c'est ça qu'on doit contrôler avant toute chose quand on parle de finances personnelles. Bref, on va en parler, je n'abuserai pas, on va en parler pendant une heure, pas plus, mais on va en parler, ça c'est sûr. Alors, première question qu'il y a où que je vous pose là-dessus. Ah oui, merci, merci, merci de la précision. C'est important, quand je vais faire la compilation en fin de la session, mettez votre nom de famille, puis avec la première lettre après de votre prénom. C'est important, merci de me le rappeler, mettez vraiment votre nom de famille plus la première lettre. Ce n'est pas grave pour la première question, ce n'est pas grave si vous vous trompez les deux prochaines questions, mais c'est comme ça que je vais retrouver vos points de participation. Donc, nom de famille, première lettre du prénom, s'il vous plaît. Ok. On y va. Les deux prochaines questions vont être en rafale. La première est rapide, 20 secondes je pense. La première est rapide, 20 secondes je pense. Ok, donc une personne a eu la bonne réponse. Ok, tantôt on s'explique tout, ok. On se parle. Moi je veux juste qu'on se fasse une petite leçon collective d'humilité. On n'est pas si rationnel que ça, on n'est pas si bon que ça. Ça fait qu'on continue, ok. J'en ai une autre pour vous. Je vous donne 60 secondes la prochaine. Vous pouvez échanger entre vous, hein. Vous pouvez échanger. Ok, donc moitié, moitié. La moitié a eu la bonne réponse. La moitié n'a pas eu la bonne réponse. Mais dans ceux qui ont eu la bonne réponse, je vais vous demander pourquoi. Puis je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui va me donner la bonne réponse. Dans ceux qui ont eu la bonne réponse. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je pense que tout le monde comprend c'est quoi la passe ici. C'est quoi la... pourquoi vous avez fait la mauvaise... vous avez la mauvaise réponse. Ça va? Je veux juste vous dire que si la question avait été posée à Yale, à Stanford, à Brown, n'importe quelle université dans le monde, tout le monde aurait flanché comme vous avez flanché, ok. Prenez le pas au personnel, session après session. Mais c'est quand même intéressant à réfléchir, ok. Pardon? C'est ça, mais c'est voulu, c'est exactement ça. J'aimerais ça la faire, la prochaine fois tu me fais penser à quelque chose à François, j'aimerais ça prendre une heure, pas une heure, une minute cette question-là. Je ne suis pas certain que ça donnerait un résultat différent. Hein? Moi ça me trouve plus que 20 secondes. Ok, mais c'est ça. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous voyez qu'on vous donne un chiffre, on vous dit la balle, puis le bâton, c'est une et dix. Puis là, après ça, on vous dit que le bâton, c'est une pièce de plus là-bas. Là, vous voyez un trou, là, vous voyez juste, tu sais, faites référence à ce que vous voyez, à ce que vous connaissez. Vous voyez un chiffre, une et dix, ok. Vous voyez le chiffre, un, puis je vous propose un dix cents, ça rentre parfait, ça marche. Là, comme Jean-François dit, vous aviez 20 secondes, vous ne pouviez pas faire une preuve, dire, ça marche-tu? Personne n'a eu le temps de faire ça, compute une preuve, là. Personne n'a eu le goût de dire, bon, dix cents pour la balle, le bâton vaut une pièce de plus, ça fait une et dix, une et dix plus dix, une et vingt, ah, c'est la mauvaise réponse, là. Personne n'a eu le temps de faire ça. Hein? C'est ça, mais je serais curieux, si j'avais laissé une minute, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aurait fait non plus. Il faudrait voir, parce que vous avez une certitude ici, vous pensez vraiment, quand vous le faites, de tout votre cœur, vous pensez que c'est la bonne réponse, ok? Bien sûr, la bonne réponse, c'est cinq cents, là, ça va? Là, ça m'inquiéterait que vous ne le voyez pas, par exemple, là, ok? Ça fait que c'est un truc cognitif, tout ça. La deuxième, aussi, est intéressante, celle-là, ok? Je m'adresse à ceux qui ont eu la bonne réponse, ok? Vous comprenez c'était quoi la question? Par hasard, dans le métro, je rencontre une Julie, ok? Puis je vous pose la question, est-ce que Julie, c'est moi qui t'ai pris à griller ou quoi? On rencontre une Julie dans le métro, puis je vous demande, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de chances, une question de probabilité, plus de probabilité que ce soit une CPA ou une doctorante en quoi? En anthropologie. Puis là, je vous donne le descriptif de Julie. Est-ce que vous avez déjà entendu un truc comme ça? À chaque fois, c'est quoi? Ok, ça dure-tu longtemps? Ok, bien, on ne se laissera pas les... Ok, donc, et là, je vous donne le descriptif de Julie, d'accord? Alors, Julie, elle adore lire Le Devoir, son auteur préféré, c'est Camus, un membre d'Amnistie internationale de Greenpeace, ou non, Québec solidaire et de Greenpeace, ok? Là, je vous pose la question, il y en a 13 qui ont eu la bonne réponse, 13 qui ont eu la mauvaise réponse, ok? Là, je m'adresse à ceux qui ont eu la bonne réponse. Pourquoi? C'est-tu juste parce que vous dites, il n'arrête pas de nous piéger, fait que la réponse que je pense qu'il devrait être, je vais faire le contraire, là. Y a-tu quelqu'un qui a un raisonnement autre que celui-là? Oui, oui, vas-y. Bien, c'est excellent, Jonathan, c'est exactement ça, mais je te le jure que quand je pose cette question-là, session après session, personne ne me répond comme tout ce que tu viens de dire, ok? Et les gens ne sont pas capables de donner de l'explication, pourtant, elle est fondamentale. Ça, c'est un heuristique, c'est une règle du pouce, c'est un biais cognitif qui est lié avec la représentativité. C'est un biais de représentativité, à savoir que vous commencez par regarder le descriptif puis vous le faites fiter dans ce que vous pensez que vous devriez fiter sans tenir compte de ce que Jonathan a parlé. La population, la représentation globale, la probabilité de départ. Donc, vous comprenez ce que Jonathan a dit? Jonathan, il a dit, il n'a peut-être pas dit les chiffres exacts, mais il a dit qu'il y a 45 000 CPO au Québec. Il a dit quelque chose comme ça. Puis, il a dit, avoir le nombre de filles qu'il y a dans les classes, tout ça, on doit être pas loin de 50-50 maintenant. 22 500 Julie potentielle. Puis, on va comparer ça avec combien de Julie potentielle au Québec? Je n'ai même pas dit docteur, parce que docteur, il y aurait un effet cumulatif. Quelqu'un qui est docteur en anthropologie, il a fini son doctorat, fait que tu as les plus jeunes, les plus, les moyens jeunes, les vieux, OK? Mais en doctorant, c'est ceux qui sont après étudier au doctorat, OK? C'est encore moins, fait qu'il y en a combien? Aucune idée. Mais quoi? Quand même bien qu'on veut se dire n'importe quel chiffre. Mettez-moi le chiffre le plus élevé qui peut être acceptable. 20, 30, mettons 100. Impossible, là. Mettons 100. Vous allez me dire que quand tu as une population de départ de 22 500 et une autre population que 100, que c'est dans le 100 que tu as plus de chances d'avoir la bonne réponse, la bonne Julie. C'est de la foutaise. On le comprend tous. Une fois qu'on l'explique, ça va. Mais ce biais-là, il existe vraiment, puis on se trompe souvent parce qu'on pense de même, parce qu'on voit ça ici. Si je vous ai posé la question différente, Julie, c'est une doctorante en anthropologie. Est-ce qu'il y a plus de chances, ça, ou qu'elle aime le Journal de Montréal, qu'elle aime Marc Lévy, qu'elle vote pour le Parti libéral, puis bon, vous comprenez? Là, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas ça la question. Donc, ça, c'est une heuristique de la représentativité. On a oublié tout simplement de prendre compte de la population de départ de la question. Les corps étaient faramineux. Ça va? Vous comprenez? Plus d'hommes ou de femmes, dites-moi ça vite, dans votre tête. Faites-le dans votre tête. Plus d'hommes ou de femmes, vite. Si vous êtes honnêtes, ça donne quoi dans votre tête? Plus d'hommes ou de femmes? Égales? Bien, en tout cas, ce n'est pas supposé, vous êtes vraiment... Rapidement, là, si vous le regardez vite, ça a été prouvé, tout ça, mais c'est correct. Si vous avez plus d'hommes, si vous avez égales, tant mieux. C'est égal. Mais moi, je peux juste vous dire qu'à chaque fois que je tombe sur cet exemple-là ou ce genre d'exemple-là, c'est des femmes. Bien, dans ce cas-ci, c'est les femmes. Qui qui a vu des femmes en majorité? Ville à la main. OK. OK. Ce n'est pas conclu à mon histoire, mais c'est posé vraiment. Peut-être parce que vous ne connaissez pas... Bien, non, ça ne se peut pas, vous ne connaissez pas Clinton, Dion, Mère Theressa, Taylor Swift. Mais bref, ça, c'est encore un biais, c'est l'heuristique de la disponibilité, d'accord? Donc, plus que vous connaissez quelque chose, plus que vous avez une expérience que vous avez vécue, vous allez l'utiliser pour faire un jugement. Des fois, ça peut vous aider, mais des fois, ça peut vous amener dans le mauvais raisonnement parce que, tout simplement, votre expérience n'est pas du tout représentative. Donc, je veux juste vous dire que ça existe, cette recherche-là, c'est une vraie recherche, puis il y a une surpondération pour le nom de ceux qui sont connus normalement quand on fait ça en cinq secondes, qu'on fait juste balayer, supposé d'arriver ici, femmes. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas vu ça, tant mieux, mais j'en ai une autre pour vous. Pas super, la présentation, je vous explique. La revue The Economist a fait une offre à ses abonnés ou futurs abonnés. Il y avait trois offres possibles. Tu pouvais, pour 59 $ US, avoir un abonnement d'un an juste en numérique. Retenez ça, 59 $ juste en numérique. Vous pouviez avoir l'abonnement pour un an écrit seulement, 125 $. Et troisième choix, vous me voyez venir, vous pouviez avoir à la fois numérique écrit pour ce même 125 $. Question pour vous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont abonnés à écrit seulement à 125 $? Zéro. Le monde est irrationnel, mais pas à ce point-là. OK? Le monde est irrationnel, pas à ce point-là. Donc, personne. Est-ce que les gens de marketing, quand ils ont fait l'architecture de la proposition d'abonnement, est-ce qu'ils savaient qu'il n'y aurait personne ici? Oui, ils le savaient. Mais pourquoi ils l'ont mis? Oui, l'ancrage. Vous avez déjà appris ça en marketing, l'ancrage? OK? Donc, le phénomène d'ancrage, il est partout. On prend des décisions en rapport à ce qu'on nous propose d'avance. Et ça nous fait perdre notre objectivité et notre rationalité. Donc, ici, croyez-le ou pas, ça a donné ces résultats-là. 84 % ont pris les deux parce qu'ils croyaient que c'était un bargain. Puis seulement 16 % ont été sur le numérique. Ils ont fait de l'expérience sans la proposition mitoyenne que personne n'a prise. OK? Puis là, ça a donné 68 % sur le numérique, 32 % sur l'autre. Ça, là, ça marche vraiment, là. OK? Ce biais-là, heuristique de l'ancrage, c'est réellement un biais cognitif qu'on a. Quelques exemples de cet élément-là. Si je vous parle de Gandhi, je pense que tout le monde sait que j'ai entendu le nom. Gandhi, probablement, vous avez déjà entendu le nom. Mais je pense qu'il n'y a personne ici qui sait exactement à quel âge qu'il est mort. OK? Disons. Disons qu'on parle de cette théorie-là. Si je pose à moitié de la classe ici, je me mettais ici pour ça dans une autre classe. On se met ici, puis je vous dis, est-ce qu'il est mort après ou avant 110 ans? Je vous demande ça. Il est-tu mort après ou avant 110 ans? OK? Donc, avant 110 ans. Là, je m'en viens ici, on serait dans un autre local. OK? Gandhi, est-ce qu'il est mort après ou avant 20 ans? OK? Après? OK? Là, on se retrouve tous dans le même... Bien non, on reste dans les mêmes locales, dans les deux locales différents. Là, je vous demande, Gandhi est mort à quel âge? Vous me faites des chiffres, je fais une moyenne. Je vous demande, Gandhi est mort à quel âge? Je prends vos chiffres, je fais une moyenne. Qu'est-ce qui se passe, vous pensez? Voilà. Voilà. Votre moyenne de chiffres... Parce que vous ne savez pas qu'à quel âge qui est mort, vous devriez... Votre chiffre va être bien plus... Va être driveé vers le haut, puis vous, il va être beaucoup plus bas. Prouvez. Absolument prouvez, cette affaire-là. C'est la même affaire que ça. Regardez l'équation ici. Est-ce qu'on s'entend que ça donne le même chiffre? Est-ce qu'on s'entend qu'il n'y a personne ici qui est capable de calculer ça en 3 secondes, j'espère? OK? Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe quand on vous demande de l'estimer? Qu'est-ce qu'il se passe quand on vous demande de l'estimer? Rapide, là, je vous demande de l'estimer. Qu'est-ce qu'il se passe, vous pensez? Le chiffre va être plus élevé que là. Oui, non, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est justement ce que je vous dis. On est irrationnel. On se fait ancrer. On ajuste trop ou on ajuste pas assez. OK? Donc, ça fait partie des biais cognitifs qu'on a. Alors, les trois biais cognitifs que je vous ai montrés. L'heuristique de la représentativité où on ne tenait pas compte de la population de départ. L'heuristique de disponibilité où on prend nos petites expériences, nos petites tranches de vie, puis on en fait des super concepts qui s'appliquent partout, puis qui sont rationnels. Ou l'heuristique d'ancrage où on se fait influencer dans une décision par les choix qui nous sont déjà proposés. Ça, ces trois éléments-là, c'est ce qui a contribué. Il y a d'autres éléments qui ont contribué, mais à donner le prix Nobel de l'économie à Daniel Kahneman en 2002. Fait notable, c'est que c'est un psychologue, c'est même pas un économiste. D'accord? Donc, lui, comme je vous le disais, il y a un livre extrêmement intéressant, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, Think Fast, Think Slow. Dans le fond, ce que ça fait ressortir, c'est que notre cerveau, on a deux parties. OK? Vous avez peut-être déjà entendu ça, mais on a deux parties, deux manières de réfléchir. Il y en a une qui est millénaire, depuis la nuit des temps, puis qui nous dit que quand il y a un guépard qui te saute, qui saute sur toi, tu te sauves. OK? Tu n'as pas le temps de réfléchir. Quand je vous demande deux fois deux, vous dites quatre. OK? Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour répondre à ça. Mais quand je vous pose un problème complexe, là, il y a un autre type de pensée qui est beaucoup plus lente, qui demande beaucoup d'efforts. C'est une des raisons pourquoi on n'y adhère pas souvent, qui est logique et qui est consciente. OK? Alors, c'est important de comprendre que quand on est dans tous les biais cognitifs, toutes nos drôles façons de penser, on est ici. Mais quand on est attentif, on est dans la lenteur, on est dans l'effort, on est dans la discussion, on a des chances d'arriver avec un raisonnement qui va être absent, ou en tout cas, avec moins de biais cognitifs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il y avait un ouvrage que je vous proposais de lire. Ce n'était pas une lecture obligatoire, c'était dans les références des documents que je vous livrais. C'est « Wired for Imprudence » de Nathalie Spencer puis Jared Naubert. J'ai identifié les six biais cognitifs qui parlent dans cet article-là, puis j'ai rajouté la version à la perte qui vient de Daniel Kahneman. On va étudier, pas tout en détail, chacun des sept obstacles comportementaux, mais on va en étudier quelques-uns. Donc, on va commencer par l'optimisme et l'excès de confiance en soi. On va commencer par une question qui a out à cet effet-là. Soyez honnête, répondez ce que vous pensez. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à la prochaine question. OK, donc, c'est pas mal le résultat habituel. Il y a des recherches qui, parfois, dans certains groupes, ça donnait 93 % conduisait de manière supérieure à la moyenne. Ici, on est, quoi, 19 sur 26. Donc, beaucoup plus qu'à la moyenne, quoi, que vous conduisez de façon supérieure à la moyenne. Bon, OK, ça, c'est normal. Cette façon d'être, c'est l'excès de confiance, ça va. L'excès d'optimisme, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, qui existe dans plusieurs facettes de notre comportement puis de nos réflexions. Puis, en soi, avoir confiance en soi puis avoir de l'optimisme, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui a sûrement aidé à notre survie dans l'évolution de l'humain. Bien, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toujours vrai, cette notion-là. Alors, juste pour la réflexion, encore une fois, juste pour réfléchir ensemble, est-ce que vous pensez, si on pouvait vraiment, vraiment faire un test, on ferait tout un test de conduite qui serait vraiment sans tâche, qui donnerait vraiment le résultat, pour savoir est-ce qu'on est meilleur conducteur que la moyenne des Québécois ou pas, est-ce que vous pensez que ça se peut qu'on soit 19 sur 26 en pourcentage, supérieur à la moyenne? Est-ce que ça se pourrait? Puis, si ça se pourrait dans votre tête, quel argument vous invoqueriez pour dire que ça se peut? Brian, tu pensais dire que ça se pouvait. Pourquoi tu penses que ça se peut? Pardon? Oui, oui. Tu sais, on ne fera pas de logisme ici, mais je pense que ça se réfléchit, puis encore une fois, c'est pas la réflexion, c'est tout le temps la réflexion que je veux voir, tu sais, je m'en fous de la réponse en bout de ligne, mais si je veux entendre des belles réflexions, comme Brian, il fait, tu sais, dans le fond, ça se peut, parce qu'on sort les écarts-types dans notre classe ici, OK? On n'a pas, comme tu l'as dit, les gens plus âgés qui, en majorité, peuvent avoir perdu des facultés à conduire, et les jeunes aussi à 16 ans, 17 ans, où l'oppréfrontal, ils disent qu'il n'est pas développé encore, bien, c'est sûr que le risque est plus élevé, la prise de risque se fait différemment, l'expérience, etc. Donc, peut-être qu'effectivement, c'est un résultat comme ça qui donne la réalité, mais c'est sûr que même si on le faisait passer ce sondage-là aux 8 millions de Québécois, bien, ils ne conduisent pas tout, mettons, s'il y a 4 millions, 5 millions de Québécois qui conduisent, si on le faisait passer, cette question-là, rapide, c'est sûr qu'on arriverait à plus de 50 % qui conduisent mieux que la moyenne, et ça, ça ne se pourrait pas. OK. Ça, c'était une des questions. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet? C'est beau démontrer les biais cognitifs, si on essaie de voir qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les finances personnelles, parce que c'est de ça que je veux vous parler, bien sûr, c'est ça le but. Bien, l'optimisme et l'excès, je parle de l'excès de confiance en soi, qu'est-ce que ça amène? Encore une fois, ce n'est pas des règles ou des idées qui s'appliquent parfaitement, 100 % à tous les cas, à tous les gens. OK. Donc, si le chapeau vous fait, vous reconnaissez, vous souriez, puis si ça ne vous fait pas, ça ne vous fait pas, ça se peut, OK? Mais normalement, ce que ça amène, c'est foncièrement-là, tu sais, viscéral, d'avoir une certaine confiance en soi puis un optimisme plus élevé que la moyenne face à des situations de finances personnelles, ça fait que, et ça, vous allez reconnaître ça pour bien des gens, on surévalue notre capacité à générer des revenus et on sousévalue les dépenses. Ça, on le voit fréquemment, couramment, dans la vie des grands projets comme construction de ponts, prolongement de métro, etc., mais même si tu budgètes ton mariage puis tu ramènes ça à l'échelle, mes finances personnelles, OK? Je me fais construire un chalet, ça va coûter plus cher que ce que tu as budgeté, tu te maries, ça va coûter plus cher. C'est pas mal ça qui se passe. Donc, de façon générale, il y a des études qui démontrent puis on peut le comprendre qu'on a tendance à surévaluer ce qu'on veut. Plus que surévaluer nos revenus, on dépense nos revenus avant de les avoir gagnés. Tu dépenses ton augmentation de paie qu'il faut avoir l'an prochain, OK? Pour plusieurs des gens de la population. Comment ça se traduit aussi le fait d'être optimiste en excès? Bien, c'est tout ce qui est notion de prévoyance pour bien des gens, c'est absent. Encore une fois, il y en a des gens qui ont des coussins, il y a des gens qui ont des marges de manœuvre, mais il y a aussi 44 % des Canadiens qui vivent de paie en paie, OK? Donc, il ne vient pas me dire que quelqu'un qui vit de paie en paie, il y a un fond, appelle ça comme tu veux un coussin, un fond de prévoyance, un buffer, ce n'est pas tout le monde qui en a. Donc, c'est qu'on pense qu'on n'aura pas besoin. On pense que la tuile ne tombera pas sous la tête. L'assurance, ça peut être la même chose, le même genre de comportement à risque. Là, bien sûr, je ne parle pas des assurances qui sont obligatoires. Si tu achètes une maison, tu vas obligatoirement avoir de l'assurance habitation, assurance auto, etc. Ça, c'est des obligations, assurance responsabilité professionnelle, civile, c'est des obligations. Mais tout ce qui est assurance de personne, et on va en parler d'un cours comme finance personnelle, vous vous doutez bien que l'assurance vie, c'est important, l'assurance salaire, bien ça, on va comme pelleter ça, dire, bien, tu sais, j'en aurais pas de bad luck. Je mourrais pas en traversant la rue à 38 ans avec trois enfants de 2 ans, 4 ans, 6 ans. Ça m'arrivera juste pas. Donc, ça, ça a rapport un peu avec cette attitude-là, cette posture-là d'avoir de la confiance, de l'optimisme en excès. Ça amène aussi de l'inertie, de la procrastination par rapport à des gestes juridiques qui sont fondamentaux, qui sont hyper importants. Un testament. Tu sais, un testament, à un moment donné, quand t'as des avoirs, si t'as pas d'avoirs, fatigue-toi pas, c'est correct, là, OK? Mais quand tu commences à avoir des avoirs, bien, le testament, c'est quelque chose de fondamental, d'important. Il est très possible que des gens qui sont en pleine santé, en pleine forme, reportent et reportent le moment où ils vont faire leur testament. Même chose, mandat d'inaptitude ou ce genre de document juridique-là qui doit être fait préalablement à l'événement qui se produirait, le fâcheux événement qui se produirait. Donc, ça, ça rentre dans cette famille-là aussi. Éléments, autre exemple, autre exemple de cet excès-là. Voilà, vous comprenez tous que pour un même véhicule, OK, si vous le louez versus l'acheter, les débourses vont être plus bas. Je ne vous apprends rien. Vous le comprenez? J'ai une Golf. Je veux m'acheter une Golf. Je veux me promener en Golf. C'est sûr que si j'alloue versus si je l'achète, c'est sûr que le paiement des locations va être plus bas. Pourquoi? Pourquoi louer les débourses va être plus bas que... C'est ça, elle ne m'appartiendra pas à la fin de la location, OK? Fait que je ne finance pas la même affaire. Si je loue, je finance 3 ans, peut-être 60 % de la valeur ou peut-être 50 % de la valeur du véhicule. Si je l'achète, je finance 100 %. Donc, c'est ça. D'abord, c'est ça l'idée. Donc, il est possible que quelqu'un qui est hyper... comprend la game des finances personnelles. Fait qu'il se dit, OK, moi, loué, OK, mes paiements vont être plus bas que si j'achète. La différence entre ce que j'aurais payé achat versus loué, je le mets dans mon CELI, je fais du rendement, puis dans 3 ans, quand ma location se termine, je prends mon CELI avec les rendements, puis je paye la valeur résiduelle, la voiture m'appartient, puis j'ai un excédent parce que j'ai fait du rendement. Fait que ça, quelqu'un pourrait faire ça. Ça serait la façon de faire si on était hyper cartésien. Si on n'était pas soumis à la tentation, ça serait la chose à faire. Donc, dans un excès d'optimisme, faire ça, moi, qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans? Pas l'argent dans le CELI, on l'a pris pour aller dans le Sud, on l'a pris pour aller en Europe. On n'a plus d'argent, fait qu'on va relouer. Ah oui, OK, là, là, t'es tombé dans la location perpétuelle. Le cycle infernal de la location perpétuelle. On va reparler de ça, ça, c'est juste un cours là-dessus. Revenez, cours 8, OK? Donc, ça, c'est toutes des situations où on pourrait être excessivement optimiste et ça pourrait nous causer des problèmes certains. C'est des choses assez sérieuses au niveau des finances personnelles. Autre biais cognitif qu'on pourrait retrouver... Je vais juste voir si on peut se rendre jusque-là. Oui, OK, on va se rendre jusque-là. J'ai deux questions en rafale pour vous, au-qu'à-haut. ... Les prochaines questions, Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vous répondez vraiment ce que votre cœur dit, vos émotions, votre pensée vous dit. Vous répondez. Vous répondez, vos pensées vous dit. On va décortiquer ça. Vous n'êtes pas si… vous allez dans la tendance générale, ça c'est sûr, mais pas de façon aussi spectaculaire que normalement. OK? Donc, deux options. OK? Non, je vais plutôt dire deux scénarios avec deux options, chacune. OK? Il faut tout simplement comprendre que pour chacun des scénarios, toutes les options ont la même espérance mathématique. Donc, en logique mathématique, ça vaut toutes 900 $ chacune des options de chacun des scénarios. OK? Donc, on devrait arriver à des résultats qui se ressemblent d'un côté ou de l'autre. Alors, le premier scénario, c'était les deux options suivantes. 90 % des chances de gagner 1000 $ et 10 % de gagner 0 $. Il y a 11 personnes qui ont eu le goût de prendre ça. OK? Deuxième option, 100 % des chances de gagner 900 $, 14. OK? Je veux juste vous dire, c'est là que vous êtes anormal comme groupe. OK? Pas personnellement comme groupe. D'habitude, là, c'est beaucoup, beaucoup plus ici qu'on retrouve les gens. Moi, dans les groupes, d'habitude, j'ai à peu près, tu sais, je peux avoir 25 ici, puis 3 ici. Vraiment. Vraiment. Je suis très surpris. Puis, les études démontrent ça. OK? Fait que je veux juste vous le dire pour qu'on puisse continuer notre raisonnement. Mais vous comprenez que les gens ne risquent pas d'habitude ici. Ils ne risquent pas du tout. OK? Donc, vous, il y en a quand même 11 sur 25 qui ont dit, « Moi, je suis prêt à prendre une chance d'avoir 90 % des chances d'avoir 1000, mais j'ai 10 % de tout perdre. » Normalement, c'est trop douloureux dans la pensée des gens. L'idée que j'aurais pu avoir 900 $, puis là, parce que j'ai gamblé, je me retrouve à zéro, et puis ça, c'est trop fort. Juste trop fort. Ils n'aiment pas ça. Fait qu'ils ne sont pas là du tout. Ils sont là. Mais vous, 14-11. D'habitude, 25-2. OK? Donc, quand on est du côté du gain, quand on vous le propose en gain, les gens ne sont pas prêts à miser. Vous n'êtes pas gageurs. Vous n'êtes pas gambleurs. À l'inverse. Regardez comment elle est dit ici. « 100 % des chances de perdre 900 $. » OK? C'est réglé. Tu as perdu 900 $. Ou « 90 % des chances de perdre 1000 $ et 10 % de perte zéro. » Là, vous comprenez que le gambling est ici. Le gambling, c'est de dire, « OK, je sais que j'ai 90 % des chances de perdre 1000 $, mais j'ai 10 % de tout effacé. » Là, vous êtes devenu gambleur. Les gens deviennent très gambleur ici. Là, je me souviens plus, c'est à quoi le chiffre. Tantôt, c'était 14-11. Ici, vous étiez en majorité. Je ne sais plus c'était à quoi le chiffre exact. Peut-être 18-7, quelque chose comme ça. 18-7. Ça va? Donc, c'est plus ou moins important ce que vous avez répondu. Vous avez répondu dans la tendance habituelle, mais levez la tête. Je le répète. Quand on vous le proposait en forme de gain, la majorité des gens refusent la gageure, refusent de mettre en cause ce qui est acquis. Quand je vous le propose en gain, les gens vont dire, « J'ai mieux à 100 % d'avoir 900 $ qu'avoir 90 % des chances d'avoir 1000 $ et 10 % d'avoir 0 $. » Les gens vont refuser ça. Vous, pas tant que ça, mais les gens vont refuser ça. Puis là, quand on arrive dans l'autre sens de dire, « Regarde, 100 % des chances de perdre 900 $ ou 90 % des chances de perdre 1000 $ et 10 % de tout enlevé, là, vous devenez gambler. Vous êtes prêts à gager, à mettre en jeu. Ça, c'est le prix Nobel de Daniel Kahneman. Et c'est hyper puissant et c'est hyper important. Ce que ça dit, et vous allez le reconnaître, pas juste en finances personnelles, dans vos décisions, dans vos attitudes, dans vos façons de prendre des décisions, dans votre façon d'être heureux, presque, c'est qu'on est mal fait. Je ne vous l'apprends pas. On a deux fois plus de douleur à perdre quelque chose que de plaisir à gagner quelque chose. C'est ça que ça dit ça. Ça ne dit rien d'autre que ça. Et ça, c'est hyper puissant. Perdre quelque chose, se départir de quelque chose, ça fait beaucoup plus mal qu'acquérir quelque chose. Ça, c'est clair. Juste avant la pause, je veux vous le dire d'une manière un peu caricaturale, vous êtes chez IGA. Le dilemme des deux fils. Vous êtes dans une file ici, quatre personnes devant vous. Regardez la file à gauche. Si je m'en vais là, il va y avoir quatre personnes devant moi. Tu regardes comment il y a un inventaire dans les paniers là, comment il y a un inventaire. Tu regardes l'âge, tu analyses, tu dis, « Je pense que je devrais aller changer. » OK? Vous changez. Là, vous êtes mal fait. Vous continuez à regarder l'autre bord pareil, voir si tu prends la bonne décision. Comprenez-vous le désarroi que vous sentez quand vous réalisez que vous auriez été servi plus rapidement de rester ici? Comprenez-vous le mal, comment ça vous fait mal, ça? À l'inverse, tout le même raisonnement. Tout le même raisonnement, sauf que vous dites, « Non, je pense que je vais rester ici. » Vous continuez à suivre la game. Ah, puis finalement, c'est vrai, ça a été plus vite, là, si j'étais habité, là. Comprenez-vous comment, là, vous êtes pas mal moins choqués que si tu as fait ça, puis si tu étais resté là? Alors, c'est exactement ça. Donc, après la pause, je vous explique les implications comportementales en finances personnelles de cette idée très puissante-là. On a beaucoup plus de douleur à partir, se départir de quelque chose, que de victoire, que de sentiments positifs à acquérir, à gagner quelque chose. OK, donc, on se revoit après la pause de 15 minutes là-dessus. OK, on va recevoir ça, pardon? Merci. 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 Merci.